je suis arrivé dans les années 90 à alès pour faire du cirque avec le cirque arcaos quand le cirque a fait faillite quelques années plus tard je suis resté à alès et j'ai fait ma vie ici jusqu'à mon accident en 2005 où j'ai eu un accident de parapente et j'ai changé d'activité je suis venu homme au foyer j'ai élevé mes enfants et j'ai été initié à la vannerie par une dame de la salle qui donne des cours j'ai dit allez hop j'ai toujours eu envie de faire ça et j'ai développé mon activité en quelques années en lisant en me renseignant à droite à gauche et je suis pas devenu un spécialiste de la vannerie sauvage mais je me débrouille bien avec tout ce qu'il y a dans la nature j'achète absolument rien et mes paniers mes lampes et mes corbeilles avec ce que je trouve donc là je fais tremper l'hiver selon le ça fait au moins 15 jours ce diamètre là avant d'avoir une souplesse idéale là je l'ai mis à peu près il ya cinq ou six jours ça je l'ai coupé tous les ans je le taille je le rase à ras du sol et ça donne des grandes pousses très très joli et il ya différents rouges ça dépend des sols j'ai remarqué des endroits où le rouge est beaucoup plus vif là on est un peu presque dans le violet alors voilà le sol ça fait des tiges très très longues qui cherche à la lumière et cherche à recréer sa ramure et c'est très souple ça c'est ça l'osier l'osier c'est la repousse du sol la première année c'est ses premiers rameaux et on en fait ce qu'on veut alors ça c'est ça a été utilisé de depuis très longtemps la rance il ya beaucoup de paniers panière même en cévennes qui sont fabriqués en ronces enfin en église de ronces exactement c'est à dire que on commence par enlever les épines je vais trop fendoir parce que le fendoir c'est pas trop facile avec la rance c'est mieux de le faire manuellement il faut prendre le coup il faut enlever le la moelle on enlève le coeur et on a quelque chose d'exploitable immédiatement et en séchant ça devient ça donne un beau verre foncé ou parfois il ya même du un peu de rose rouge rosé alors voilà ça c'est la canne donc j'ai de la canne disponible quand j'en ai besoin regardez environ deux mètres deux mètres certaines cannes un petit peu plus voilà et là comme ça on est pour on enlève les feuilles et c'est prêt à être fondu donc c'est assez rapide de mise en oeuvre que la nature nous met à disposition et nous met beaucoup de choses simplement il faut ressortir un savoir-faire qu'on a un petit peu oublié dans les objets eux-mêmes on peut savoir comment ils ont été faits imaginer comment ils ont été faits et surtout il ya encore des anciens vivants qui ont pratiqué eux-mêmes cette bannerie locale avec les produits qu'ils trouvaient autour de chez eux sur le panier arceau on commence à un bord c'est tout simple c'est devant derrière devant derrière après on peut alterner avec des couleurs ce qui est assez sympa de couleur ce vivre de savannerie c'est aussi rentrer en concurrence avec tout l'artisanat mondial quand on voit des paniers à 5 euros 10 euros qui ont nécessité plusieurs heures de travail on voit pas comment faire pour vivre de son artisanat en france donc il faut comprendre quand on achète un panier 50 euros 60 euros le vanier a peut-être passé quatre cinq heures pour réaliser ce panier voilà une petite touche de couleur j'aime bien cette façon de vivre au minimum d'ailleurs sans moyens extraordinaires on peut mener une petite vie tranquille on est dans la nature on n'a pas de d'aéroports on n'a pas d'autoroute et on s'est battu pour ça pour pas en avoir et on est très content d'être dans la nature et et de vivre au soleil